bon salut bon allez ça fait longtemps que j'ai pas fait une visite des tunnels on va passer à voir les tunnels un petit vent plein nord en dehors on fera tout le tour week-end prochain week-end prochain je vous fais une visite des planches à 2,3,4,5,6,7,8 bref alors les tunnels ça donne quoi moi j'ai tout refermé j'ai repaché dans le fond il caille je referme les portes on était en canicule trois jours et maintenant il est froid et il pleut ça donne quoi les tomates bois c'est pas fou c'est pas mal mais bon il ya des trucs et les fleurs toi ça jaunit là c'est bizarre ça non mais ce côté là je suis plein de rongeurs je suis plein de voir des rongeurs ah zut machin vert les pucerons vert donc c'est la guerre bien ça les poivrons il se développe pas du tout ils ont mal très mal j'ai l'impression qu'à force de mettre du savon et des trucs les feuilles sont pas belles bref c'est pas top top du tout l'installer et dans le tunnel 2 ils sont super grands regarde moi ils ont mal poivrons tout c'est comme ça mon petit smith de haricots d'il y a pas très longtemps voilà pareil lui est pas très beau c'est dingue je ne comprends pas trop il ya des trucs dans le sol il se passe quelque chose ici regarde ça c'est pas beau c'est tout c'est comme ça c'est pas très grave j'ai plan B c'est la zone au milieu là super beau moi j'ai des tomates je ne sais plus trop où il y a une petite la voix c'est la petite tomate mais les pieds sont beaux j'essaie de conduire sur une tige mais c'est compliqué des fois puis en fait deuxième je vais voir les deux deux mais pas trois quoi donc souvent c2 je les raccroche voilà c'est pas mal c'est pas mal or pas terrible du tout les concombres ils sont fait attaquer aussi à la ça commence à faire de la nouvelle feuille mais c'est long c'est long c'est pas c'est pas super beau ça commence à grimper mais pareil j'ai plein de rongeurs en dessous ils font des galeries dans les racines c'est énervant pour vivre avec eux mais je veux bien vivre avec deux ou trois en dessous des la ciboulette carrément et carrément un terrier donc c'est pas rigolo et on fait avec du blé du blé parce que c'est bien d'avoir un peu de blé ce qui paraît aujourd'hui alors ici c'était tous les petits pois donc normalement vous avez dû voir hier il ya peu de temps la vidéo sur les petits pois donc tout est retiré là il y avait les salades on les a mangé mais c'était pas très beau c'était un mélange bon bref hop parti j'ai tout retiré tout ça est rempli en haricots nains mettre son haricot nain dans une serre c'est jamais nain c'est toujours la forêt et tout le long là ça y est c'est semé en haricots à rames donc rendez vous dans un mois et ça va être la jungle d'haricots donc c'est pas envie pour faire du gros gros stockage alimentaire comme là avec les petits pois gros stockage aussi les poivrons numéro 3 craint je vous ai toujours pas dit ce que j'ai fait comme poivrons numéro 1 2 et 3 bref c'est pas beau il y a des petites boules qui arrivent machin mais les feuilles quoi c'est pas beau c'est vraiment pas beau on fait avec c'est comme ça ce matin j'ai passé un petit coup de de griffes voilà un petit coup de griffes histoire de décompacter il n'y avait pas de mauvais herbes mais bon ça empêche quand même les s'il ya des mauvais herbes qui partent pour les casse tout de suite quoi la mise ou nord graines des belles cosses ne prend pas trop de place à moi il y avait la bâche dans le coin là où j'ai laissé en graines et c'est plein des graines elle était bonne parce qu'on va le mettre c'est plein des graines partout donc j'ai fait soigneusement je l'ai retiré j'ai mis dans un grand bac et du coup je suis en train de sécher de encore tomber dans mon bac donc j'ai mes semences de de mâche alors là il n'a plein partout à faire à suivre soit avec la chaleur et l'humidité j'ai rendu un peu ça va lever à mon avis ça va se réveiller ça va pas être très beau ça va être rigolo de de voir ça piment danger le piment ça pique toi c'est rigolo et une bien partie a fait un beau bâton il n'y a pas eu réellement d'attaque tellement il est dangereux il est dangereux pour nous va il pique à fond et même les pucerons ne sont même pas attaqué à ça là c'était quoi cornichons pareil c'était pas beau longtemps vraiment pas beau et là ça commence à grimper et commence à se faire bon derrière forcément il est plus petit à cause de mes semences de de ça d'épinards mais je vais être content d'avoir mes grèves mais voilà tu vois derrière pas super bon lui je l'ai laissé je pense que c'est chou de bruxelles trop beau t'as pas envie de l'enlever à pied comme ça quoi trop beau on verra ce qu'il va donner et là j'ai déjà des haricots j'avais fait quelques semi tests j'ai déjà des haricots donc ça c'est cool donc voilà à quoi ça ressemble le tunnel numéro un tomates salades cornichons concombres haricots haram haricots nains poivrons 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 piment et un petit peu de salade à couper mais avec les grosses chaleurs elle va pas rester longtemps faut manger de la salade hop et ma petite vigne raisin je sais pas trop quoi allez go de côté tu des numéro 2 c'est parti qu'est ce qu'on a de nouveau alors si c'est un carré rempli de liseron et tous ces cochonneries là est impossible à s'en débarrasser ben si j'ai retiré j'ai gratté j'ai arrosé ça a repris j'ai re gratté j'ai arrosé ça a repoussé j'ai re gratté bref j'ai fait ça trois quatre fois et maintenant quand j'arrose mais il ya plus rien qui revient donc j'ai mis mon basilic de mes alvéoles là bas au fond là ça doit être les fleurs pour mettre dans le riz c'est quoi des soucis comme ça ça colle en d'autres riz physalis à karine bretagne ils ont ramené les physalis ici les dernières quand ils sont passés j'en ai mangé un peu mais j'ai pas tout manger j'en ai gardé pour faire sécher et faire les semences et puis ben j'ai fait les semences j'ai fait les semis et boum ça donne ça donc c'est cool ciboulette de chine de chez lidl par contre j'ai fait trop serré je pense que c'est ça c'est du plantain lancer au lait c'est comestible mais j'en veux pas ici j'ai fait trop serré je pense que ça va peut-être pas trop se développer enfin on verra bien affaire à suivre j'ai mis un plant de tomates là et là parce que j'en avais encore plein mal au ventre de les jeter donc je les ai planté un peu partout à l'extérieur j'avais plus de place j'ai mis ici donc c'est marrant ça va faire un buisson là alors qu'il y a des haricots à rames ici 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 tout le long sur le village là donc en la salade et du vrai conin ici en fait c'est la même chose que là bas mais il ya toujours deux trois semaines de décalage faut pas faire tout d'un coup c'est bon tu vas être dégoûté de cette avis à récolter je vais quand même pas c'est ma gueule récolter c'est le but mais voilà il ya un décalage dans le temps c'est pas mal ça cette forêt ils sont serrés 1 c'est 20 centimètres entre les deux y avait un centimètre on verra bien ce que ça donne normalement c'est pas bien faut plus espacé mais moi je m'en fous toujours en bassoce et puis à chaque fois j'y arrive quand même mais si j'y arrive pas vous allez le savoir le croissant c'est bien je vais déjà petit boisé parce que c'était monté ici en graines et il a refait de la feuille et il refait ses graines je vais leur arracher là j'ai du haricot aussi qui était là un peu plus tôt mais il n'y a pas encore les fleurs tout ça on a besoin d'un petit nettoyage forcément c'était un champ d'un roche ici donc là on a dû avoir un pareil ça c'est le violet qui est bien dans l'avant c'est cool c'était dans les alvéoles du poivron un peu plus beau que là bas mais c'est pas non plus foufou la coriandre citron elle fait ma taille un peu plus grand que moi même donc un mètre 90 donc voilà on a mangé 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 maintenant on laisse on laisse faire ses boules donc on consommera les boules en aromatique et en plus les boules ça sera nos graines petit pois petit pois ça y est c'est la jungle là c'est la mission de demain mon avis vous risquez de voir sur ma page facebook des photos avant après de forêt de petits pois et après plus rien donc pareil on enlève tout derrière les tomates je vais plus rien mettre parce que ça va être la forêt ici par contre tout ça là il ya les pommes de terre je vais les enlever donc je vais récupérer tout cet espace là au sol plus tout cet espace là avec le grillage on lui va être rempli une pareille haricots je vois pas quoi mettre d'autre un donnez moi des idées en commentaire qu'est ce que je pourrais mettre à cette période dans le tunnel avec les grosses chaleurs sachant que c'est le tunnel numéro 2 je vais pas forcément venir à arroser beaucoup ici juillet août souvent il ya plus d'eau aussi je ne fais plus rien les tomates fait tout le reste il ya plus de salade au juillet août j'ai d'autres cas arrosé dehors voilà encore des fraises trop cool on a bien mangé dedans mais c'est pas bien faut le sortir parce que là c'est trop sec c'est chiant enfin arrosé je le met dehors dès que je peux s'il est plus en ce moment on pouvait pas le faire avant parce que tous les petits poids est accrochés dedans donc voilà les petits pois c'est rempli rempli il ya des manches tout des fois ça c'est chiant des graines des graines pas au bon endroit c'est comme ça va du coup petit pois et tomates pas terrible pas pas terrible ça va ça ça marche mais tu vois que les plans là dans le fond bon c'est moi j'ai fait mes tomates trop serré mais bon c'est normal est ce que j'aime bien faire serré et mais voilà quoi tu vois ça se casse un peu la figure sur les tomates mais pas de casse podcast et ça continue à se développer la tomate là bas le plan là il va dedans carrément lui s'en fout complètement les graves de récoltes là hallucinant moi j'ai refermé parce que vendu nord super frais pas terrible là j'ai rempli ce matin les bouteilles toutes les bouteilles de 2 litres sont dans le sol du coup je mets mon eau dans le sol à 50 cm dans le sol j'arrose plus en surface ça sert à rien mes racines sont super loin dans le sol donc je n'arrose plus en surface l'eau je vais arrose en surface mes racines sont là salade c'est pareil salade à quoi 5 7 cm de profondeur les racines donc arroser en surface les tomates on vous dit tout le temps de mettre vos plans savoir faire des racines la tige tout ça planter les profonds planter les profonds mais arroser profond je sais pas ça ça a du sens pour moi du coup j'ai fait comme ça ça je dois récolter aller dans deux semaines à mon avis pomme de terre c'est fini c'est des rouges là au milieu c'est pas terrible terrible mais les tomates cerises bon je laisse ça c'est des noirs des machins tous les ans je dis que c'est pas terrible et tous les ans je me retrouve avec une forêt énorme donc on verra bien rendez vous dans deux trois semaines et et je dirais que je suis content encore des semences de mes graines de l'épinard les feuilles jaunisse enfin je mets pas d'eau or là par contre le pied de tomate qui est pas content entre les épinards pas content et j'ai remarqué que le pied de tomate dans la mâche la mâche et la tomate ça fait pas bon ménage je dois l'enlever cette mâche il y a tellement de trucs à manger je sais plus où donner la tête je l'enlevé après la vidéo promis je l'enlève ce qu'il faut la faire ce soir pour la mange bon voilà petit tour des tunnels qui check ce qui se passe ça monte ça monte à tous les deux semaines je vais voir un petit tour et on va arriver là où toute façon c'est sûr c'est certain je me fais un petit check des gourmands tac toi t'as un bon petit gourmand ah j'ai fait des boutures à la maison il y a 4 5 plans dans de l'eau ça commence à raciner là au bout de 7 8 jours c'était long bon c'est pas trop jamais fait je vais voir si je fais une petite fois si j'ai des nouveaux pieds je les rempoterais pour délirer si j'ai une petite place parce que forcément après les échalotes et les oignons ça va partir pourquoi pouvoir remettre les carottes ça va rester mais tout ça les oignons ça va partir on faudra le remplacer remplacer par de la courgette remplacer par il y a plein de trucs à remplacer il me reste là de libre sera pour mettre les poireaux voilà encore du haricots verts encore du haricots verts les petits pois tout le long là encore du petit pois voilà mes haricots verts de la fin dernière sont super bien montés purple là c'était moins beau je sais pas pourquoi j'ai une petite attaque tout n'est pas levé mais c'est quand même levé et puis tout est rempli partout 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 c'est de la folie les échalotes bref bon les enfants à la prochaine pour de nouvelles aventures c'est de faire des vidéos quand je peux régulièrement carrément ça toutes les lignes pas 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 super les petits pots dessus et les haricots encore manger stocker de la nourriture pour tout un régiment la petite volaille bon bref je peux faire le tour je vais rester trois heures désolé pour le vent ciao bisous bye bye et à la prochaine pour de nouvelles aventures et à la prochaine pour de nouvelles aventures